C'est tout le bien-être. Est-ce que tout le monde y a droit ? Est-ce que tout homme et toute femme sur la planète n'y ont droit à ce bien-être ? Ou est-ce que c'est seulement pour quelques-uns, ceux qui ont réussi ? Le bien-être, c'est quoi ? C'est que chacun peut avoir son espace, déjà, son espace vital pour pouvoir opérer en toute quiétude, dans la vie qu'il mène. Le bien-être, c'est de pouvoir avoir un toit, un peu d'argent pour se nourrir, se vêtir. Et autrement, c'est quoi le bien-être ? Le bien-être, c'est d'avoir des possessions et d'en être comblé. On appelle ça le bien-être. Il sera éphémère. Autant aussi, le bien-être que nous avons d'avoir tous les besoins fondamentaux est éphémère. Nous ne l'emmenons pas avec nous. C'est-à-dire que ça appartient à la Terre, à ce que le monde prône pour pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète, en étant égaux, et en ne faisant pas de la vie quelque chose qui soit une rivalité les uns pour les autres, à chercher à avoir justice pour son droit. Et toute cette activité nous mène à une société qui, justement, empêche le droit fondamental pour chacun, pour être dans son état le plus beau, le plus admirable. Et toute cette course au bien-être crée, justement, toute la misère que nous avons en nous. Parce que ce bien-être que nous cherchons, en plus des droits fondamentaux, c'est, justement, le plaisir d'avoir à ne plus s'inquiéter de la condition dans laquelle on est. Parce que la condition dans laquelle on est est issue d'un monde qui a créé la zizanie pour que tous et chacun cherchent son bien-être. Ils cherchent de la gaieté, ils cherchent du bonheur. Et on le trouve où ? Ben, à travers ce que le monde offre. L'argent, la consommation, le besoin d'être aimé. C'est ce que le monde offre. Donc, on dit aime-moi parce que j'ai besoin de toi. Je suis malheureux. Et donc, on cherche un peu de bonheur, un peu de joie dans ce monde qui manque tant, où il y a tellement peu d'amour, tellement peu de joie, que notre attitude à chacun, c'est de trouver pour nous-mêmes de la gaieté. Et cette gaieté, c'est ce que nous appelons le bien-être. Mais maintenant, je veux peut-être développer une autre qualité de bien-être. Mais ce bien-être, là, il n'est pas éphémère. Il est immuable. C'est le bien-être qu'on a d'être présent. De ne pas avoir besoin de tout ce qui nous donne du plaisir. De ne pas poursuivre et de ne pas être dépendant de toutes ces choses qui, soi-disant, nous rendent heureux. Donc, le besoin d'amasser, le besoin de se faire de l'argent, le besoin d'avoir quelque chose pour nous rendre joyeux est mis de côté. Et quand ça est mis de côté, il y a certainement, pour beaucoup d'entre nous, une peur de cette solitude qu'on retrouve à ce moment-là parce que dans ce moment, il y a un grand vide. Il n'y a plus rien qu'on poursuit pour pouvoir être dans le bien-être. le bien-être de ne pas être dans l'angoisse du vide. Donc, on recherche ce bien-être. C'est la zone de confort que nous avons créée et que nous ne voulons pas être dérangés. Nous ne voulons pas être dérangés par l'effet de ce que la vie est parce que finalement, quand nous ne sommes plus dans cette recherche éphémère, si nous abandonnons cette recherche éphémère puisque elle n'existe pas, c'est une illusion, on se retrouve justement face à une réalité crue. La réalité de la vie, c'est que nous ne pouvons rien prendre de cette vie pour que nous puissions nous soulager de ce vide. Ce vide est toujours là. Ce vide, en fait, c'est ta nature profonde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de le remarquer parce que quand tu sais que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin et que tu peux explorer ce que tu es comme étant une éternité d'émerveillement, alors tu veux bien ne plus avoir besoin du bien-être que le monde propose parce que là, tu n'as plus de tracasserie à vouloir ce que le monde propose, à vouloir faire en sorte que tu puisses être capable d'ambition pour pouvoir avoir ce bien-être que le monde propose. Et là, tu es libre, libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es n'a pas besoin d'être bien ni d'être mal. Il n'a pas cette notion de besoin. Il est libre de ça. Il est ce qu'il est. Ce qu'il est est immuable et ne peut pas impacter, ne peut pas être impacté par ce qu'il vit. Ce qu'il vit et la chose qui est vécue n'est pas identifiée à ce qu'il est. Il peut même voir la chose vécue comme étant séparé de son identité propre. Parce que nous, quand on vit le bien-être, on dit je suis dans le bien-être. Mais l'entité qui n'a pas besoin de bien-être, ce que tu es vraiment, la joie que tu es, l'enthousiasme, la perception que tu es, et qui n'a pas besoin de ce bien-être, il peut la voir. Il peut voir l'état de mal-être et de bien-être sans être bousculé par ça. Parce qu'il n'attend rien, il ne veut rien, il ne demande rien. Parce qu'il est déjà tout ça, il est déjà tout. Il n'a pas besoin d'être ce que pour avoir, pour gagner quelque chose. c'est seulement nous, les hommes, qui cherchons une solution à notre mal-être, le mal-être qui a été construit de fil en aiguille, toutes les générations qui se sont suivies ont construit notre mal-être. Les guerres, les gens qui meurent de faim, les rivalités, et toutes ces choses qui se perdurent créent notre mal-être, créent notre désenchantement de la vie. Et quand nous voyons ça, nous avons l'impression que nous sommes perdus, nous sommes fichus, nous sommes obnibulés par ça, nous sommes dans l'engrenage de ce monde. Et nous avons l'impression d'être tout ça, d'être nos actions, d'être nos pensées, d'être nos violences, nos peurs, nos peines. Mais toutes ces peurs, toutes ces peines, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à l'humanité. Et tu devrais pouvoir regarder l'humanité avec ce qui est authentique, ce qui est immuable. Et là, tu peux voir ce qui est éphémère. De l'autre sens, tu ne peux pas le faire. Celui qui est éphémère ne peut pas voir ce qui est éternel, ce qui est immuable. Mais l'immuable voit tout. Elle a un œil sur tout. Et c'est ce que tu es. C'est cette nature immuable qui fait de toi que tu n'as plus besoin d'avoir la tracasserie, de chercher du bien-être et de chercher à être dépendant de quelque chose qui te donne ce bien-être. Tu es libre, libre de tout état d'être puisque tu es ce que tu es. Et tu n'as pas besoin d'être ce que que tu aimerais. À bientôt.